Dans une taverne, plusieurs squelettes au large rictus festoient. Un couple danse sous le regard amusé du musicien et de buveur vidant leur chope avec avidité. Tous semblent vivre intensément ce moment de festivité. Au premier abord, leur jovialité débordante nous paraît bien effronter quand ils devraient être figés pour l'éternité. Mais leur joie est communicative et au lieu de nous plonger dans l'amorosité, ils nous promettent un au-delà réjouissant et des nuisants diablés. Même après la mort, la bamboche ne serait pas terminée ? Cette image, imprimée à Mexico, est attribuée au célèbre graveur mexicain José Guadalupe Posada. Connu pour ses calaveras, des feuilles volantes présentant une gravure assortie de poèmes satiriques, il n'est pas l'inventeur de ce motif de squelette en mouvement. Mais, avec un humour contagieux, Posada et son éditeur Vanegas Arroyo l'ont popularisé au tournant du XXe siècle. Ces images nous rappellent les danses macabres européennes. Et pourtant, comme l'explique Laetitia Bianchi, ici ce n'est pas la mort qui s'amuse. Ce son, nous dit-elle, soit les vivants qui sont dépeints sous les traits de mort en puissance, mais qui continuent de vivre pleinement, soit les morts qui vivent une vie qui est le miroir de la nôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada